Le départ dans un très très court instant. On est parti pour exactement 14 tours dans cette finale. C'est parti effectivement avec Jade Gourrier qui garde la tête. Elle n'a pas attendu, elle a plongé immédiatement pour dépasser Manon Ogier. Et on peut peut-être remarquer que celle qui a été la plus malmenée dans ce départ, c'est Caroline Candace. Le groupe de tête, on voit que Chloé Canard, qui est très rapide, n'arrive toutefois pas à décrocher celle qui les suit avec Clarice Jean et Jade Gourrier. Et là, on se dirige petit à petit vers une explication à trois, parce qu'on voit que Manon Ogier est un petit peu décroché. En tout cas, ça semble être le cas, puisqu'on a vu que Jade Gourrier a repris le meilleur sur Clarice Jean. Elle est maintenant en deuxième position. Elle est carne avec deux dixièmes avec Chloé Canard. C'est peut-être son jour à Jade Gourrier. On le disait tout à l'heure, elle a souvent réussi de bonnes performances. La dernière, elle avait terminé quatrième de ce championnat de France. Sans trop s'avancer, elle devrait de toute façon au minimum être sur le podium. Mais on a le sentiment que depuis le début du week-end, c'est elle la patronne. Et à chaque fois, elle reprend la tête des opérations. Manon qui plonge et c'est passé. Troisième, proprement. Clarice n'a pas pu faire grand-chose. C'est vrai que c'est peut-être un des tout derniers suspens de cette fin de course, puisqu'à part l'ultra domination de Duna Claret chronométrique, pour le reste, tout semble figé. Ça va être compliqué maintenant d'inverser la tendance. Jade est en route pour le titre. C'est vrai que c'est mérité au vu du parcours ce week-end. Elle a fait un quasi sans faute. Et nous le disons, c'est vrai qu'elle est une concurrente sympathique, ce qui n'enlève rien évidemment à son talent. Et tout ça jumelier, elle devrait offrir le titre déjà à ses parents qui ont beaucoup travaillé pour elle. Mathilde Abran, 9e, Alexandra Cortinovis, 10e, et Marilyn Minier, qui termine à une très belle 11e place. Attention parce que parfois, vous l'avez signalé tout à l'heure, avec les spoilers, il peut y avoir des surprises. Donc on n'a pas espéré qu'il y en ait une de déclassée pour ça. Mais en tout cas, c'est quand même une sacrée performance pour Marine. Oui, c'est sûr qu'elle a eu une très belle course. Elle a tenu son rang, toute la course, sans s'effondrer. Je pense que là, après 21 tours, elle va être un petit peu fatiguée. En plus, il fait assez chaud sur Salbrie. Mais pour un premier chemin de France, je pense qu'elle s'en souviendra. Voilà, alors c'est vrai qu'hier, on en parlait avec Marc Berthaud. Je sais qu'il n'aime pas trop qu'on parle de lui. C'est notre hôte ici avec la famille Berthaud sur ce circuit de Salbrie. Mais il nous le disait, cet hiver, on a insisté avec Cédric Touchard du Team TTC pour qu'elle travaille physiquement. Et il m'a dit qu'elle s'est vraiment mise au boulot. Et ça nous a changé la vie parce qu'elle est devenue beaucoup plus performante. Et je crois qu'elle peut être satisfaite parce qu'onzième de son premier championnat de France, c'est quand même une sacrée performance. Et là, l'attention, elle est maximum, Fabrice, parce que Weissenberger, Billard et Walter Schulz savent qu'ils ont le titre à portée de main. Et un très beau début de course de la part de Vivien Guyonnet qui a gagné 4 places. Il vient de se faire doubler par Alexandre Munoz. Mais voilà, bon début de course de ces garçons. On voit qu'il y a de la bagarre à tous les étages. Mais du coup, cette bagarre permet aussi à Pacom, Weissenberger et Walter Schulz de s'échapper un petit peu. Ça va être vraiment la clé de cette finale. Alors après, on voit que les deux devants vont aussi sans doute s'attaquer. Ça va être super ouvert. Ça va jouer jusqu'au dernier mètre. Effectivement, Schulz, curieusement pour l'instant, et pourtant celui qui, si les choses restent dans l'ordre, il aura remporté 3 des 5 épreuves. Vraiment un garçon prometteur. Il avait débuté sa carrière en France, sautant un peu d'une catégorie à l'autre. Et puis il a décidé de partir s'aguerrir sur les pistes étrangères. Ça n'a pas été très simple. Il a connu quelques désillusions. Mais il est revenu avec un niveau qui lui permet aujourd'hui d'être parmi peut-être les 4 ou 5 meilleurs pilotes français de sa génération. Oui, on l'a vu au chrono et même tout au long de la saison de ce Chaminade France Junior Karting avec des écarts extrêmement serrés. Ça se joue aux centièmes de seconde. Alors quand on ne connaît pas bien ce sport, on peut se dire que des centièmes de seconde, c'est vraiment rien. Mais effectivement, ce sont les écarts qui partagent parfois les 10 premiers. Ça se joue vraiment à rien du tout. Et ça prouve encore une fois la compétitivité de ce championnat sur lequel, sur cette finale, en tout cas, Walter Schulz est en train de montrer sa domination. Oui, il est en train d'écraser la concurrence. Là, c'est clair, Wessenberger a maintenant plus d'une seconde sans de retard. Autant dire que Schulz a mis la barre très très haut. Et Wessenberger va quand même devoir conserver le rythme parce qu'il ne dispose plus que de 7 dixièmes par rapport à Alexandre Munoz, Thomas Pradier, Vivien et Guyonnet, alors que Lisa Billard a encore perdu une place à les sixièmes. Oui, là, il y a un trio qui est extrêmement rapide avec Alexandre Munoz, Thomas Pradier et Vivien Guyonnet, qui malheureusement, ça n'a pas du tout fait les affaires de Lisa. Le trio est tellement rapide qu'il a effectivement tendance à revenir sur Pacom, Wessenberger, qui a mené tout au long du week-end. Alors, est-ce que... Évidemment, lui, sur la plus haute page du podium. En revanche, Lisa Billard perd des places et Schulz peut-être pourrait récupérer, grâce à sa victoire, la deuxième place du classement final. En tout cas, on va suivre le dernier tour de Walter Schulz. Voilà l'épingle numéro 9. Walter Schulz, vainqueur de cette épreuve. Voilà, il va prendre son temps pour négocier le dernier tour. Voilà, applaudi chaudement par le public nombreux ici sur le circuit de Salbrie. Il devient donc le lauréat de cette épreuve. Logiquement, Pacom Wessenberger est donc le nouveau champion de France. Trouma Pradier au circuit de Salbrie. Il devient donc saison dans cette promotion junior. Alexandre Munoz, une nouvelle fois quatrième, et qui devrait obtenir un excellent classement parmi les cinq premiers, alors que Vivien Guyonnet et donc Lilian Suarez, dont vous avez souligné les bonnes performances, n'ont pas lâché prise et termine dans le tome 10. On peut noter également la belle performance de Jaiden Beyé. Voilà, parce que là, on peut dire qu'ils sont tous les trois satisfaits. Thomas Pradier, parce qu'il termine ce championnat sur une super note en terminant troisième et c'est son premier podium de la saison. Schulz, parce qu'il enfonce le clou. Il sera deuxième ou troisième, mais en tout cas, il obtient une troisième victoire en cinq courses, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Et puis Pacom Wessenberger, deuxième de l'épreuve, mais champion de France. Donc là, on est vraiment très, très satisfaits et applaudis par le public. Sous-titrage Société Radio-Canada